C'est donc le temps de la période des questions. Député de Prince-Heloristings. Merci, M. le Président. Bonjour. Mes questions s'adressent au ministre de l'Énergie. La garantie aux gens établit le plan des conservateurs pour l'électricité en Ontario sous la première ministre Wynne et les libéraux. Nous savons que les taux de tarif d'électricité ont triplé, que les familles paient 1 000 $ de plus par année que lorsque les libéraux ont été élus en 2003. La garantie aux gens est un plan pour remettre sur la bonne route l'électricité. Ça donne 12 % de plus de réduction sur la facture. Ça signifie qu'on épargne en moyenne 173 $ sur la facture à chaque mois. Est-ce que c'est un plan qui peut être appuyé par les libéraux? Le ministre de l'Énergie, il est clair que les conservateurs et leurs chefs ne peuvent être... on ne peut pas avoir confiance en eux. Ils décident de dire n'importe quoi après des mois à essayer de nier que notre réduction de 25 % pour les familles est un demi-million qui aidera plutôt un demi-million d'entreprises. Leur plan est donc copié sur le nôtre. On réduira les tarifs de façon téméraire. Ici, les preuves sont dans les détails de leur plan. 12 milliards de dollars en compression budgétaire, 6 milliards de dollars à l'échelle de la fonction publique. Et, M. le Président, il y a des programmes qui coûteront aux contribuables afin de s'assurer que leurs trous fiscals continuent de se creuser. Complémentaire. Plus de versions libérales. On espère que leurs versions collent, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Voici ce qu'on veut que vous considériez. La Première ministre Win et les libéraux ont accepté 1,3 million de dollars en dons d'entreprises qui ont reçu les plus grands contrats en énergie pour de l'énergie dont on n'a même pas besoin en Ontario. Ces contrats de cercle fermé ont coûté aux familles 9,2 milliards de dollars. Voilà la plus grande raison pour laquelle nos factures d'électricité montent en flèche. Et ensuite, pour empirer la situation, les libéraux de Wynne ont vendu Hydro One. C'était une vente à tout prix pour récompenser son cercle fermé et les gens qui les appuient. C'est la raison pour laquelle ce gouvernement ne peut être... qu'on ne peut faire confiance à ce gouvernement après 14 ans au pouvoir. Ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'aide pas les familles qui ont de la difficulté à payer leurs factures d'électricité? Le ministre, M. le Président, ça vous porte à vous poser la question. Qui défend les familles? La réponse est simple, c'est de ce côté de la Chambre. On a apporté 25 % de réduction sur les factures des familles, mais ici, il faut poser la question. Sous leur plan, les tarifs augmenteront. Regardons, par exemple, leurs taxes sur le carbone. La vérité, c'est que sous leurs taxes sur le carbone, vous allez payer plus et obtenir moins. Les experts indépendants de CDA confirment, le confirment, et montrent que leur taxe sur le carbone augmentera la facture de 1 200 $ des familles. Le National Post prétend que c'est un jeu de coquilles et que l'on fera une augmentation de 81 % avec la taxe sur l'essence. Lorsqu'on parle de l'énergie, c'est ce gouvernement qui a apporté des réductions sérieuses pour les familles à l'échelle de la province. Complémentaire final. M. le Président, je peux comprendre pourquoi le ministre préfère parler de plafonnement et d'échange que d'énergie, parce qu'au cours des 13 dernières années, leur bilan est répugnant en ce qui a trait à ce secteur. Notre plan, au contraire de celui des libérales, n'est pas un jeu d'emprunt. On ne va pas dépenser des milliards de dollars en intérêts simplement pour être élu à la prochaine élection. La garantie aux gens offre vraiment un soulagement pour les familles de l'Ontario sur leur facture. 12 % sur les factures et la garantie aux gens. On croit que les familles ontariennes le méritent, après avoir payé les taux qui montent en flèche le plus rapidement en Amérique du Nord grâce à ce gouvernement. Est-ce que les libéraux ne réalisent pas que les Ontariens et Ontariennes méritent une aide à long terme? Réponse. Le ministre, la seule garantie du Parti conservateur, c'est que les tarifs augmenteront. En fait, ils ne parlent même pas de notre plan de diminution de 25 %. Ils ont voté contre ce plan. Ils en parlent constamment, mais il n'y a absolument rien qui nous aidera à aider les familles. Étant donné l'écart qui existe dans leur plan, on sait que des compressions à l'échelle de la fonction publique se produiront. C'est la même chose qui s'est passée sous le gouvernement Harris. On sait qu'ils vont arrêter de penser sur les logements abordables et les services, mais quoi d'autre? Ils vont peut-être aussi annuler le POSPH, la livraison de l'électricité, le transport de l'électricité pour les Premières Nations. Arrêtez la pendule, l'intervention du Président. De tous les côtés, les trois parties ont indiqué qu'elles ne peuvent se contrôler. On passe donc aux avertissements. On passe aux avertissements. Nouvelle question? Député de Prince-Roy Stings. Merci, M. le Président. Nous allons réessayer avec le ministre de l'Énergie. La garantie aux gens établit une diminution de 12 % des factures d'électricité des familles, mais on ne s'arrête pas ici. Nous allons aussi contrôler les salaires de PDG tels que celui du PDG d'Edro One. On sait que les libéraux ne le feront pas parce que ce sont eux qui ont signé les contrats, en fait. Un contrat de 4 millions de dollars en salaire pour le PDG d'Edro One. Les conservateurs vont rapporter le contrôle sur ce salaire de 4 millions de dollars. Est-ce que les libéraux continueront à donner des millions de dollars en salaire alors que les Ontariens ne peuvent se le permettre? Le ministre de l'Énergie. Nous continuerons à agir pour la population de l'Ontario et nous assurons que l'électricité soit le plus propre possible et fiable possible. Au contraire de l'opposition qui a un plan de déchirer les contrats, déchirer les contrats qui sont signés. Vous savez quoi, M. le Président? En fin de compte, ça a créé vraiment une république de bananes en Ontario. Pensez à ce que vous faites. Intervention du Président. Député de Timmins-Abbé-James, vous êtes averti. Député d'Oxford, vous êtes averti. Vous avez terminé. M. le Président, encore une fois, il faut se poser la question. Où seront faites les compressions? 570 millions de dollars pour les réparations de logements. Est-ce qu'ils vont arrêter le programme d'aide pour payer les tarifs d'électricité qui aide des milliers de personnes à l'échelle de la province, tout particulièrement dans les régions rurales et du Nord? Complémentaire. M. le Président, les députés libéraux continuent d'inventer des histoires. Intervention du Président. Inacceptable. Retirez vos propos. Je retire mes propos. Continuez. M. le Président, ils inventent alors qu'ils vont de l'avant. Vous savez, ils continuent à aller de l'avant. Le député retire ses propos et s'il le fait encore, je vais passer à une autre question. Je retire mes propos. 4,5... Intervention du Président. Je n'accepte pas que l'on remette en question mes décisions, que ça ne se reproduise plus. Continuez. Merci, le Président. 4,5 millions de dollars en salaire, voilà l'héritage de ce gouvernement libéral en Ontario. Ce sont eux la... Ils font partie d'une des raisons pour lesquelles l'Ontario fait face à des tarifs d'électricité qui sont astronomiques. On a besoin d'aide à long terme plutôt que de leur programme d'emprunt qui est complètement cynique. Le ministre, on a vu une réduction de 25 % sur les factures au cours des derniers mois et les conservateurs ont voté contre. On veut savoir comment on aide les familles. Ce sont des épargnes significatives pour ces dernières. Mais on se pose aussi la question, comment est-ce qu'on expliquera le 12 milliards de dollars en compression ou le 1 200 $ que les familles verront en tarifs par année grâce à leur plafonnement et échange. Et c'est beaucoup plus que toute autre compression proposée. Au contraire de notre plafonnement et échange sur la pollution des gaz à effet de serre aux entreprises, leur taxe sur le carbone n'assure absolument pas la réduction des émissions. Et vous savez quoi? On cache aussi le fait qu'il y a 6 milliards de dollars en projet vert qui aident à combattre l'action en matière de changement climatique. Et vous savez, l'environnement et l'énergie fonctionnent main dans la main. Complémentaire final. Encore une fois, je parle d'électricité, de tarifs d'électricité en Ontario. Le ministre ne comprend pas. Il ne veut pas parler. Il veut parler d'autres choses. On ne veut pas parler de plafonnement et échange. Il y aura des centaines de millions de dollars qui seront envoyés en Californie, qui seront envoyés au Québec, alors qu'on devrait garder l'argent ici pour offrir un peu d'aide ici dans cette province. Les documents éternes du gouvernement ont confirmé que si les libéraux sont réélus, les tarifs d'électricité augmenteront encore une fois en flèche en Ontario. On ne peut leur faire confiance. Voilà la raison pour laquelle la guerre anti-Augent est un plan qui offrira une aide à long terme. La question est simple ce matin. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'appuie pas l'aide à long terme pour les tarifs d'électricité en Ontario? Le ministre. Je remercie le président. Vous savez, nous avons offert cette aide, mais les conservateurs ont voté contre. On veut s'assurer que la population ait un peu d'aide. Et vous savez quoi? Le plan des conservateurs est un magazine qui sera lu et ensuite recyclé. Vous savez quoi? On s'assure d'aider les Premières Nations. On s'assure d'aider ceux qui vivent dans les régions rurales ou éloignées. Nous savons que les détails dans le document des conservateurs parlent de 12 milliards de dollars en compression. Ça inclut 6 milliards de dollars. À l'échelle de compression non spécifiée, ça pourrait être des milliers d'enseignants qui perdront leur emploi, des infirmières agréées. Voilà leur héritage de ce côté de la Chambre. Notre héritage, c'est de construire, c'est de faire progresser notre province. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Hier, j'ai demandé à celle-ci pourquoi le programme de vente d'Hydro One essaie de contourner et de faire installer des compteurs prépayés. Et le ministre répond que ce n'est pas le cas. Les entreprises et les familles ont de la difficulté à payer la facture d'électricité n'ont plus les moyens de changer. Ils ont besoin d'une garantie que les compteurs prépayés ne viendront pas à l'Ontario. Est-ce que la vice-première ministre s'engagera-t-elle à donner une tranquillité d'esprit à la population qu'il mérite et qu'il n'y aura aucune installation de compteurs prépayés à l'Ontario? Ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. J'ai été très clair. Peut-être que la chef du troisième parti devrait peut-être enlever ses bouchons politiques. Les députés de Toronto-Danforth ont participé à un entretien à la radio. Hydro One a toujours été clair que rien ne sera forcé sur les clients. Si on va de l'avant avec cette technologie, nous devrons l'intervention du Président. Député de Niagara Falls, vous êtes averti. Veuillez conclure. C'est à la discrétion du consommateur. Rappelons au troisième parti, une fois de plus, que toute technologie utilisée par les entreprises doit respecter la loi de débranchement ou de déconnexion pendant l'hiver. Complémentaire. M. le Président, la clarté que les gens veulent une interdiction d'installation de compteurs prépayés, c'est la vérité. C'est la clarté qu'ils exigent que l'OEE a refusé au paruvant parce que l'OEE protège les consommateurs d'électricité. Je voudrais rappeler aux libéraux, aux ministres, en particulier que la protection des consommateurs d'électricité, c'est la responsabilité de ce gouvernement et de l'intervention du Président. Député de Trinité Spedana, vous êtes averti. Veuillez conclure. Je voudrais rappeler au gouvernement, ce gouvernement libéral, aux ministres en particulier, que la protection des consommateurs d'électricité, c'est la responsabilité et le travail du gouvernement et non pas de l'OEE. Quand est-ce que le gouvernement fera son travail, défendre la population de l'Ontario et interdire de manière absolue l'installation d'un compteur prépayé dans la province de l'Ontario. l'intervention du Président, veuillez vous asseoir. Merci, ministre. C'est ce gouvernement qui protège avec un plan d'abordabilité pour aider les consommateurs d'électricité et le parti a voté contre. Nous avons un plan qui aide les Premières Nations qui vivent dans les réserves pour éliminer les frais de transport. Ils ont voté contre. Nous avons un plan qui augmente le programme d'appui qui aide les personnes à faible revenu et le parti a voté contre. L'OOO a un mandat pour s'assurer qu'il protège les consommateurs d'électricité et ce, le gouvernement qui l'a fait. En outre, ils ont voté contre tout ce qu'on a fait pour protéger les consommateurs d'électricité. Et, au bout du compte, l'OOO revoit les demandes et il n'y a aucun compteur prépayé. Ce n'est même pas évalué à ce moment-ci. C'est sous-examen. Au bout du compte, Adro One a dit que ce serait un programme d'options si, si, le cas de chien, pardon, complémentaire final. Eh bien, ce gouvernement libéral est très à l'aise pour laisser le sort des entreprises des Ontario de laisser le sort des Ontariens à Adro One et nous savons très bien qu'ils n'ont pas l'intérêt à cœur de la population. Ils ont investi dans des entreprises de centrales au lieu d'un autre réseau. Maintenant, il veut contourner l'interdiction des déconnexions libères. Quand est-ce que ce gouvernement libéral admettra-t-il que la privée a été un échec, défendez les familles et les entreprises de l'Ontario et corrigez les erreurs par le passé par les libéraux et les conservateurs et de ramener Adro One dans les mains du public. Merci. Une fois de plus, la loi décrit qu'il ne peut y avoir aucune déconnexion pendant l'hiver et cette idée proposée selon la demande d'Adro One ne pourrait pas contourner la loi. Ce ne sera pas possible. Ça a été dit par Adro One à la radio et le député de Toronto d'Anneford participaient à cette entrevue. Ils savent, LCB, qu'ils ne peuvent pas contourner la loi. Lorsqu'on pense au programme de compteur prépayé, c'est sous-examen par l'OEO. Si et lorsque l'OEO prend une décision et ils ont une histoire de défense des consommateurs d'électricité et ils ont toujours diminué les demandes d'augmentation. Ils ont à cœur la protection des consommateurs d'électricité. Nouvelle question, chef du troisième parti, ma prochaine question s'adresse à la vice-première mais les libéraux, les conservateurs aiment privatiser, ils l'ont fait avec de l'électricité. Maintenant, ils le font avec les soins de santé. Il y a 1 400 cliniques privées en Ontario. Maintenant, et le projet de loi va ouvrir la porte à davantage de privatisation. Lorsqu'on sait, lorsqu'on voit au sud que la privatisation des soins de santé ne fonctionne pas pour l'ensemble de la population, nous avons un amendement qui va permettre d'interdire que toute nouvelle clinique ne sera pas à but d'écriture. Si le gouvernement veut s'assurer qu'il n'y a pas de soins privés en Ontario, ils doivent adopter l'amendement en comité, est-ce que la vice-première ministre le fera-t-elle? Ministre de la Santé et des soins de longue durée. Eh bien, je suis fier de la loi et nous allons l'analyser article par article en comité qui assure une mesure de redevabilité, qui améliore la surveillance, la supervision, la redevance, la transparence de ces activités en santé à l'extérieur du milieu hospitalier. Les hôpitaux privés sont une catégorie parce qu'en 1931, il y avait une loi qui a été créée sur les hôpitaux privés. L'intention, c'est d'abroger cette loi d'y mettre fin. Nous avons, avant tout les gouvernements libéraux, nous avons une loi orpheline sur les six grands hôpitaux. Ça sera une transition de ces hôpitaux privés dans un meilleur régime de transparence. On peut apprécier la situation complémentaire. Les ontariens ne pensent pas que la santé doit dépendre sur l'argent qu'ils ont. le PDG de l'Association des infirmières de l'Ontario. Nous sommes préoccupés par l'annexe 9 qui va lever l'interdiction des hôpitaux privés en Ontario. On s'y oppose l'abrogation de cette loi et c'est que de la loi sur les hôpitaux. Et on demande le retrait de l'annexe 9. Nous avons un amendement qui fera les choses. retirer l'annexe 9 entièrement pour s'assurer qu'aucun hôpital privé n'ouvrira en Ontario. Et le gouvernement libéral va-t-il agir et adopter la motion ou l'amendement au comité pour que les familles puissent vivre, dormir l'esprit tranquille pour qu'ils n'aient pas à payer de leur poche pour des services hospitaliers? Monsieur le Président, nous sommes absolument commisés nous sommes engagés, nous, le gouvernement libéral, pour mettre fin aux hôpitaux privés. Il y a six hôpitaux orphelins et je ne... six hôpitaux sans l'annexe, il n'y aurait pas de régime de redevance qui s'y applique. Ce que fait la loi et l'annexe 9 s'attaque aux lacunes et au manque de surveillance et de redevabilité. Je ne peux pas croire qu'elle laisse ces entités sans redevance, sans transparence. Monsieur le Président, c'est un projet de loi si important qu'en outre qu'il y a une interdiction sur tout nouvel hôpital privé. On se... de libération d'un projet de loi de 100 ans pour avoir davantage de redevabilité complémentaire fumable. C'est troublant que le ministre de la Santé dit que le PDG de l'Association des infirmières a tort. Je suis troublé. Normalement, ils sont généralement bien informés. Selon le syndicat des employés, c'est un projet de loi de privatisation, d'ajouter un levier privé. Ce n'est pas seulement inacceptable, c'est dangereux. Et la privatisation des soins de santé expose les Ontariens à des risques menaçant leur bien-aide. C'est dangereux. C'est la façon dont cette combine de privatisation. Le gouvernement n'a-t-il pas tiré des leçons ou des enseignements de la privatisation du réseau électrique. Pourquoi vous voulez forcer les familles d'Ontario à payer davantage? Nous sommes le contraire de ce parti. Nous allons mettre fin aux hôpitaux privés. Je voudrais féliciter la coalition des Ontariens. On a travaillé avec le service du contentieux pour s'assurer que nous sommes clairs et que tout gouvernement à l'avenir n'aura pas la capacité de créer des hôpitaux privés à moins de revenir en chambre et de modifier la loi. Nous voulons débarrasser la province d'hôpitaux privés, mais reconnaître qu'il y a ces hôpitaux qui sont protégés, qui ont été exemptés, qui dispensent des services. Cependant, il faut qu'ils aient sous un régime d'une plus grande transparence de la part des ministres de la Santé. Veuillez parler à cette coalition. Une fois leur projet de loi adopté, ils seront satisfaits que notre intention est égale à la leur. Nouvelle question. Député de Lise-Branville, merci. Ma question s'adresse au leader parlementaire du gouvernement. Le niveau de débat au cours des derniers jours a été troublant et même gênant pour eux. Ils ont diminué. Ils ne donnent, ils ne parlent que des robots. Avec toutes ces inepties, on ne peut pas faire confiance à ce qu'ils disent. Rien qui sort de leur bouche n'a aucune fiabilité. Mais pense à l'histoire. Dans le Cité d'Ottawa, les libéraux se font les champions de la réalité. En fait, les libéraux remplirent la situation. Nous avons des versions douteuses. On se rappelle lorsque le ministre de l'Énergie a dû s'exprimer parce que les services de recherche des libéraux ne pouvaient pas contrôler les faits. C'est l'équipe qui donne toutes les inepties à ce gouvernement que l'on entend. Ma question est la suivante. en tant que chef du gouvernement, merci. Les deux parlementaires du gouvernement, merci. Merci de la question du député d'emphase. Je pense lorsqu'on parle des coupes cachées dans leur magazine en papier glacé, ce sont des faits. lorsqu'on parle à la page 76 de leur magazine sous papier glacé, il y a des coupes de 12 milliards de dollars et on demande aux conservateurs d'expliquer aux Ontariens quels services, quels programmes seront coupés. Ce n'est pas la perte de temps. les Ontariens méritent de savoir quels services, quels programmes les conservateurs et M. Brown couperont de ce côté de la Chambre. Nous vous assurons, nous nous engageons à l'intervention du président. Je rappelle aux députés et à tous les députés, vous parlez d'eux en fonction de leur nom et de leur circonscription complémentaire de retour aux leaders parlementaires. J'ai demandé et finalement, les recherchistes libéraux ne font pas la recherche que nous, on trompe la loi, on enfreint la loi alors que les libéraux ont eu deux événements confus. Ils ont parlé le sexisme, ils ont fait la recherche et dans le sol, il a fait le résumé en demandant est-ce qu'il y a un club de tweeds et puis il y avait un reporter. Je ne peux pas dire ce qu'il a dit par ses noms parlementaires. Une fois de plus, de retour au leader parlementaire du gouvernement, allez-vous contrôler ce qui s'est dit par le service de recherche des libéraux? Allez continuer de diminuer l'état du débat dans cette chambre. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Les deux parlementaires du gouvernement, 12,5 milliards de coupes. C'est ce que les conservateurs et Patrick Brown, le député, de coupes profondes, 12,5 milliards. Voilà ce que feront les conservateurs et Patrick Brown à la population. Ce n'est pas acceptable, selon nous. leur plan. En vertu de leur plan, les conservateurs feront davantage et auront moins de services. 12 milliards de coupes de programmes et de services qui seront coupés. Des écoles sont davantage écoénergétiques. Ils vont couper tous les programmes sur l'environnement pour qu'on puisse s'attaquer au changement climatique. Il y aura une taxe carbone qui vont coûter davantage d'argent à la population. Ce n'est pas la garantie ou le certificat de garantie dont on a besoin des conservateurs qui doivent expliquer ce que sont les coupes de 12,5 milliards. Le député de Toronto, Danford, ma question s'adresse à la vice-presidente de la ministre. Hier, le chef de Grassi Naro est venu à Toronto avec une demande toute simple. Le gouvernement libéral va t'elle courir créé un centre de traitement du mercure pour que les personnes qui vont mourir et les personnes malhommes puissent être traitées sans être éloignées de leurs êtres chers. de la réconciliation. Merci. Ministre des relations avec les autochtones et de la réconciliation, merci de la question. Je peux vous dire aujourd'hui, à partir de ce matin, il y a eu une réunion constructive avec M. Phil Pot, le grand chef, Page, publisher, moi-même, et d'autres conseillers qui représentaient le gouvernement fédéral et les chefs et la province de l'Ontario. Et je cite le ministre, M. Phil Pot, nous avons tourné la page sur ces enjeux, c'est-à-dire l'enjeu du mercure. Tout ça a été bien accueilli sous les applaudissements lors de la réunion de ce matin. Notre personnel technique continue à ce moment-ci la réunion et je peux vous dire que plus tard aujourd'hui, qu'il y aura de l'information qui émergera. Ça a été un enjeu productif et nous avons fait un excellent travail complémentaire. Merci, M. le Président. De retour à la vice-première ministre, les gens de Quasinero ne peuvent plus attendre pour le retrait du mercure du réseau hydrographique. Ils ne peuvent pas attendre d'avoir un centre de traitement des gens atteints du mercure. pourquoi ne pas annoncer d'envoyer une équipe et de faire le travail? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, merci. Comme je l'ai dit, nous avons eu une réunion très productive sur une série d'enjeux, comme je l'ai dit plus tôt, concernant le nettoyage du réseau hydrographique. Nous avons donné 5,3 millions pour la restauration du milieu aquatique et comment on doit faire cette restauration. Nous donnons également 85 millions de dollars pour les travaux en matière de réhabilitation. Une fois le travail terminé, nous sommes sérieux. nous voulons régler la situation sur ce réseau hydrographique. On reconnaît qu'il faut faire davantage en matière de nettoyage. Nous avons eu une réunion ce matin sur d'autres enjeux et de l'information détaillée émergera plus tard aujourd'hui. C'était une excellente réunion. Nouvelle question, les députés d'Encaster Westbrook. Flambor. Merci. Cette question s'adresse aux ministres de la Santé et des soins de longue durée. Nous savons que la maladie pulmonaire touche des millions d'antériennes. Non seulement les 2,4 millions d'antériennes touchées par une maladie respiratoire aiguë, mais les autres personnes qui méritent respirer facilement. Nous avons agi pour prévenir cette maladie. L'année dernière, nous avons marqué le 10e anniversaire de notre stratégie pour un antérieur sans fumer qui permette aux fumeurs d'arrêter de fumer et qui protège les antériennes de la fumée secondaire et vise à améliorer la santé des jeunes et des enfants. En résultat, le taux de tabagisme est passé de 20,9 % à 17,4 %, c'est-à-dire une réduction de 480 000 personnes. Le ministre, peut-il expliquer quelles mesures seront prises par notre gouvernement pour améliorer la santé pulmonaire des antériens ? Le ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Merci au député de Lancaster-Dundas Flamborough-Westbrook de sa question. Si vous me permettez, je voudrais d'abord reconnaître le travail qu'a réalisé le député au niveau de la santé pulmonaire en Ontario. Nous pouvons tous mieux respirer en raison de son travail. grâce à l'association pulmonaire, il a joué un rôle très important quant à la création du groupe de consultation de la santé pulmonaire qui comprendra des experts de la santé, des personnes ayant vécu des expériences des militants et autres. Ce groupe fournira des recommandations à mon ministère quant à la prévention et le diagnostic des maladies pulmonaires et pour créer un plan d'action à cet effet. Grâce à cette collaboration, nous serons en mesure de nous occuper des millions d'antériennes qui sont atteints d'une maladie pulmonaire. Complémentaire. Merci, Monsieur le ministre. Je voudrais vous dire que je suis reconnaissant du fait que la députée de Cambridge a lancé cette initiative. Je sais que ce groupe créera un plan qui nous permettra de mettre en place une démarche coordonnée pour prévenir la maladie pulmonaire, pour améliorer les résultats des patients et pour réduire les dépenses au sein du reste de la santé. Nous comprenons que les personnes touchées par des maladies pulmonaires chroniques font face à de vrais enjeux de leur famille et ces patients méritent un plan pour qu'il y ait moins de personnes qui nous quittent en raison de cette maladie. Nous sommes confiants que le groupe réalisera ses objectifs en collaboration avec l'association pulmonaire de l'Ontario. Le ministre de la Santé peut-il nous parler des autres efforts du gouvernement visant à promouvoir la santé pulmonaire en Ontario. Le ministre, merci aux députés de sa question. Cet été, en partenariat avec Action Cancer Ontario, nous avons lancé un programme pilote de dépistage pour des personnes étant à risque d'être atteintes des maladies pulmonaires. Nous organisons des dépistages pour des personnes à haut risque. Les lieux du projet de pilote sont situés à Ottawa, à Renfrew, à Horizon Santé Nord, à Sudbury et Lake Ridge Health à Oshawa. Nous avons des programmes qui sont déjà en place qui portent sur l'asthme l'AMPOC et d'autres maladies respiratoires. Et grâce à Assurance Santé Plus, nous fournirons des pompes gratuites pour des enfants touchés par l'asthme à partir du 1er janvier. Grâce aux efforts des députés et grâce à notre partenariat avec l'association pulmonaire, nous serons en mesure de réaliser des objectifs importants au niveau de la santé pulmonaire. Nouvelle question de la députée Jean-Lepin Carlton au ministre des Finances. Plus tôt cette semaine, Patrick Brown a annoncé un élément important de la garantie du peuple. Il a annoncé qu'un gouvernement conservateur créera un remboursement pour soins de garde pour 75% des dépenses relativement aux soins de garde, c'est-à-dire 750 $ par enfant. C'est un vrai changement, un vrai changement qui rendrait la vie abordable pour les familles antériennes. Le ministre peut-il nous expliquer pourquoi il ne soutient pas un allégement pour les familles antériennes. Le député du Tobacco Nord vous est averti. Vous pouvez terminer. Le ministre des Finances. Merci, M. le Président. J'apprécie la question. Nous voulons tous un allégement pour les familles antériennes. La députée d'en face et son parti ne le font pas. Leur plan n'a aucun bon sens et c'est selon leurs propres experts. Selon les détails de leur plan, il y aura des compressions à la hauteur de 12 milliards de dollars. Dans quels services seront coupés? Quels hôpitaux seront fermés? Il y avait un autre plan à cinq volets, celui de Mike Harris et quel en était le résultat? D'après moi, son plan, il a dit que son plan à cinq volets ne toucherait pas l'éducation. Il a dit qu'il n'allait pas fermer les hôpitaux mais il en a fermé des douzaines et finalement, le réseau était dans une situation très difficile. Où seront vos compressions? Arrêtez la pendule. J'aimerais que les députés emploient les noms de circonscription ou les titres des ministres, je vous demande de l'appeler votre chef. Nous allons mettre un terme à un ministre qui a éliminé des centaines de milliers d'emplois du secteur manufacturé. Nous allons licencier un ministre de la Santé qui permet aux patients de se faire traiter dans les corridors. Nous allons couper une vice-première ministre qui a permis la grève la plus longue dans l'histoire de la province. Nous allons licencier une présidente du Conseil du Trésor qui est en conflit avec la vérificatrice générale. Nous licencierons une ministre des Transports. redémarrez la pendule. d'abord, lorsque je suis debout, vous vous asseyez. Deuxièmement, le ministre de l'Agriculture vous a été averti. Merci. Merci. Le ministre des Finances, il me semble que ce parti effectuerait les compressions suivantes au programme qui prévoit les droits de scolarité gratuits. Ce parti mettra un terme à l'assurance santé plus. Il y aura une compression de 20 milliards de dollars dans les hôpitaux, 190 milliards de dollars au cours des 10 ans à venir au sein du réseau routier. Selon le National Post, ce n'est qu'un bon état pour la classe moyenne. Il y aura une augmentation de 81 % de l'impôt sur le carburant. Et ce parti affichera un déficit. Il ne peut pas même équilibrer ses comptes. C'est tout à fait irresponsable au niveau financier. C'est un déficit social et un déficit fiscal. Vous pouvez vous asseoir. Nouvelle question. Le député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. À la première ministre suppléante, en déposant le projet de 166, le gouvernement a dit au public qu'il voulait protéger les amateurs des événements sportifs et de spectacles. Le gouvernement pourrait les aider en divulguant le nombre de billets vendus au public et le nombre qui sont donnés ou vendus à des prix plus élevés. Si les consommateurs avaient accès à ces renseignements, ils sauraient plutôt lorsqu'il y a des pratiques abusives. Au cours des débats en matière de ce projet de loi, le procureur général a dit que 99 % de la population soutenait les exigences améliorées en matière de transparence. mais il s'est avéré que les libéraux ont éliminé cet élément de leur propre projet de loi. La première ministre suppléante peut-elle dire aux antériennes qui ont demandé à la première ministre de ne pas abandonner les consommateurs et qui veulent tout simplement acheter des billets au spectacle? Le procureur général, je remercie le député d'avoir posé une question très importante. Nous avons déposé une mesure législative qui est en cours d'études qui fera en sorte que nous accordons priorité aux amateurs sportifs. Les antériennes nous ont dit de manière très claire qu'ils veulent pouvoir accéder aux billets de manière abordable. C'est pour ça que les propositions devant cette chambre interdiraient les robots de vente et donc les consommateurs ne seront pas obligés de vendre des billets achetés par des robots et nous mettrons un terme à l'incitative financière en mettant en place un plafond de 50% quant à la revente de billets. Donc les antériennes auront un accès abordable à des billets. Il y a des mesures d'application et de transparence tout à fait excellentes, complémentaires. À la première mise suppléante plutôt, il y a eu de nombreuses plaintes selon lesquelles très peu de billets sont vendus au prix nominal. C'est-à-dire lorsque les parents économisent suffisamment d'argent pour acheter des billets pour leurs enfants, ils n'ont pas l'occasion de les acheter à un prix abordable. Ils sont obligés de payer des prix tout à fait gonflés. Selon le gouvernement libéral, il s'est engagé à promouvoir la transparence et la protection des consommateurs qui veulent assister à des événements sportifs ou à des spectacles. Si c'est le cas, pourquoi est-ce que les libéraux se reculent quant à cette question de protection des consommateurs et pourquoi est-ce que le gouvernement ignore les personnes qui veulent tout simplement donner des billets de concerts, de spectacles ou de sportifs à leurs enfants. Le procureur général, c'est excellent que le député d'en face s'intéresse à cette question. Nous avons fait preuve de leadership. La transparence est un élément très important. Cette initiative fera en sorte que les amateurs comprennent le vrai prix des billets. Nous avons consulté plusieurs artistes. nous voulons éviter des effets pervers. L'amendement proposé s'attaque à ces préoccupations. Nous voulons avoir une excellente culture des arts à l'échelle de la province, non pas uniquement à Toronto. Une préoccupation légitime qui a été soulevée, c'est que certaines exigences proposées pourraient entraîner l'absence des artistes des petits lieux moins importants, par exemple à Kingston. Nous aimerions qu'il y ait de la promotion des arts partout à l'échelle de la province. Nous aimerions que ces grands spectacles se produisent à l'échelle de la province. Nouvelle question à la députée de Berry. Merci au ministre du Logement et responsable de la stratégie de réduction de la pauvreté. Notre gouvernement effectue un projet pilote de 20 millions de dollars dans 22 collectivités visant à améliorer les options en matière de logements abordables pour les survivants de violences familiales et pour leurs familles. Ce programme offre aux familles la capacité de choisir où elles vivent parce que la subvention n'est pas reliée à un logement particulier. Ce projet pilote de deux ans a été lancé en septembre 2016 dans 22 régions de la province. Ce programme a permis aux survivants de trouver la stabilité et un logement. Le ministre pourrait-il nous mettre à jour quant à l'annonce qu'il a faite hier? Le ministre du Logement. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier la députée de Berry de sa question et je le remercie aussi de ses efforts relativement aux antériens vulnérables. Nous faisons un travail important pour permettre aux survivants de s'échapper à la violence. Hier, j'étais heureux d'annoncer qu'à la suite de ce projet pilote, nous élargissons la prestation pour logements abordables à l'échelle de la province. Nous inclurons les victimes aussi de la traite de personnes. j'étais heureux d'annoncer que ces survivants de la traite de personnes recevront un accès prioritaire au logement social comme c'est le cas pour les survivants de la violence familiale. Nous nous sommes engagés à améliorer ce programme et le rendre plus inclusif. Ce programme offre 30 millions de dollars au cours de trois ans pour soutenir 3 000 survivants et passera à 50 millions de dollars par an d'ici 2020. Le logement nécessaire sera fourni. Complémentaire, merci, Monsieur le Président. Encore une fois, le ministre du Logement est le ministre responsable de la stratégie de réduction de la pauvreté. Plutôt cette année, le ministère du Logement a déposé son plan pour l'équité dans le secteur du logement qui comprend 16 mesures visant à permettre aux ontariens de trouver un logement approprié et sécuritaire. Le plan permet aux ontariens de trouver des logements abordables, augmente l'offre, protège les locateurs et prévoit une stabilité au sein du secteur immobilier. Le ministre a fait une annonce ce matin quant à ce plan et il a parlé de ses efforts visant à encourager la construction des unités de logement. Le ministre pourrait-il nous mettre à jour quant à cette annonce? Merci, Monsieur le Président. j'étais très heureux d'annoncer un élément clé de notre plan pour l'équité dans le secteur du logement. Dans certains endroits de la province, il est très difficile de trouver un logement approprié et abordable, surtout pour les locataires. Les condominiums se construisent partout, mais il y a moins de logements à louer. J'étais heureux d'annoncer ce matin que l'Ontario s'attaque à cette situation en prévoyant des incitatifs pour la construction des logements de location. Nous encourageons les promoteurs de faire ces projets de construction en leur offrant un remboursement des frais d'aménagement. Nous nous efforçons à améliorer l'offre en matière de logement. ceci s'ajoute aux autres initiatives du plan en matière de logement qui vise à créer davantage d'unités locatives et davantage de logements à l'échelle de la province. Nouvelle question, les députés de Renfrew-Nibising-Pembroke au procureur général. Une entité à Renfrew fait un excellent travail en aidant les victimes des activités criminelles, mais, M. le ministre, il y a un problème en raison des changements législatifs qui feront en sorte que leur charge de travail soit augmentée de manière importante fera en sorte que cette entité ne sera pas en mesure de dispenser les services nécessaires à Renfrew et à l'échelle de la province. J'ai écrit une lettre au ministre par le passé et j'ai précisé que sans augmentation de financement, les victimes des activités criminelles se trouvent en situation de risque. Le ministre s'engagera-t-il à financer ces programmes de manière adéquate selon son mandat. Le procureur général, je remercie le député de sa question. Il m'a déjà consulté quant à cette question. Je veux préciser, notre gouvernement s'engage à aider les victimes de crimes qui sont dans le besoin. Depuis 2003, le ministère du procureur général a investi plus d'un milliard de dollars pour des services visant à soutenir ceux qui ont été touchés par des activités criminelles. Dans le cadre de la stratégie de notre gouvernement pour mettre un terme à la traite de personnes, nous investirons 1,93 milliard de dollars au cours de quatre ans pour élargir les soutiens à la disposition des victimes. Nous investissons également plus de 6 millions de dollars pour améliorer le programme d'aide aux victimes pour que nos partenaires puissent offrir des services s'améliorer et une meilleure coordination des cas pour les victimes de la traite de personnes. Et dans le cadre du plan d'action en matière de violences à caractère sexuel, nous avons augmenté le financement pour des refuges de violences sexuelles. Encore une fois, le ministre, merci beaucoup. Il a parlé de beaucoup de chiffres, mais les victimes des activités criminelles n'ont pas été servies. Le ministre sait que la formule de financement est incohérente. Cet élément n'est compliqué. Les services aux victimes sont des services offerts par des bénévoles, mais sans financement, les services ne peuvent pas être dépensés. Il y a de plus en plus de cas et ces entités font face aux effets pervers du projet de loi 148. Mais si le ministre fera-t-il en sorte que les services aux victimes du comté Renfrew auront plutôt les financements nécessaires dont les victimes des activités criminelles ont besoin. Le ministre, nous comprenons le travail important que font les services aux victimes au comté Renfrew. Grand nombre de ces groupes nous ont demandé de créer les programmes que nous avons déjà créés et donc nous faisons en sorte qu'il y ait un financement approprié pour ces services. nous faisons du travail aussi avec les victimes autochtones. Il y a du travail en cours concernant la violence genrée et il y aura davantage de soutien à la disposition des victimes. Je voudrais surligner le fait que les députés devraient faire preuve de prudence parce que selon sa garantie du peuple il y aura une compression de 12 milliards de dollars aux services essentiels. Donc mettra-t-il un terme au service aux victimes en raison de sa garantie du peuple? J'espère que ce ne sera pas le cas parce que ça sera au détrement de ces groupes. Nouvelle question à la députée de Kitchener-Waterloo. Merci, M. le Président. La question est à la vice-première ministre. Les paramédicaux, les ambulanciers paramédicaux ont de la difficulté avec les délais dans les hôpitaux. Les ambulanciers sont affectés à l'hôpital alors qu'ils s'attendent des transferts. Maintenant, on a vu une augmentation du code jaune où il y a moins d'ambulanciers sur la route et des codes rouges où il n'y en a pas d'ambulanciers sur la route. Aucun. Les ambulanciers sont essentiels à nos services de système de soins de santé et font en sorte que les gens perdent accès aux soins qu'ils ont de besoin. Ça ne devrait pas prendre un décès tel que celui à Hamilton pour que le gouvernement prenne en sérieux cet enjeu. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour s'assurer qu'il n'y a plus de code rouge dans la région de Waterloo? Ministre de la santé et des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Je sais que les trois hôpitaux de la ville de Waterloo participent dans le programme des infirmiers et infirmières que le ministère a initié pendant plusieurs années et qui permet d'avoir plus de ressources aux salles d'urgence avec le soutien aux infirmiers et infirmières pour qu'ils puissent aider aux autres défis qui peuvent avoir lieu dans les hôpitaux partout dans la province. Donc, M. le Président, c'est important que les Ontariens comprennent parce que c'est un financement essentiel. 100 % de ce financement va aider la délocalisation et c'est financé par la ville. On finance ses services par le biais de la ville, la municipalité de Waterloo, mais je vais parler un peu plus au niveau du rendement de ces hôpitaux dans la complémentaire. Complémentaire, les temps d'attente se sont améliorés à Waterloo, mais les appels prennent plus de temps parce qu'il y a de plus de grands délais des hôpitaux. Le nombre de jours d'ambulances qui ont été perdus à la suite, c'est de 167 % comparé en octobre 2016. Les services paramédicaux ont demandé au gouvernement de permettre plus de services pour les infirmières qui sont affectées à une autre tâche. Le programme n'a pas pu répondre à la demande avec le nombre croissant de personnes qui se présentent à l'urgence. En fait, ça s'est diminué. Les Ontariens méritent un meilleur système qui doit être réduit suite à différentes crises qui surviennent. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour répondre à cette crise? Le financement pour les infirmières a augmenté de 64 % pour le financement depuis 2011 et 2012 durant les cinq dernières années. C'est important que les trois hôpitaux dans la ville de Waterloo aient le plus grand flux de patients et un plus grand nombre qui ont recours aux ambulances et ça fait en sorte que les temps sont plus longs. Et les normes, l'hôpital de Grand River sont douzièmes et dix-seitièmes respectivement comparés à 123 hôpitaux et salles d'urgence. Donc, je voulais féliciter les hôpitaux dans la ville de Waterloo parce qu'ils ont un rendement excessivement très bon. Député d'Ottawa-Vanier. Ma question est pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. en étant une enseignante, je comprends l'importance de l'éducation postsecondaire, mais je comprends aussi les barrières auxquelles ils font face lorsqu'ils tentent d'avoir accès à l'éducation postsecondaire. Je sais que le ministre croit fermement que la décision d'obtenir un diplôme postsecondaire devrait être selon la capacité d'apprendre des étudiants, non pas leur capacité de payer. C'est important pour les étudiants, mais c'est aussi important pour notre économie. Avec la nouvelle économie, nous savons que 7 sur 10 nouveaux emplois vont exiger une éducation postsecondaire, donc l'accès à l'éducation postsecondaire de qualité. C'est très important pour l'économie ainsi qu'aux étudiants. Est-ce que la ministre pourrait expliquer ce qu'elle fait en ce qui concerne ce problème? La ministre de l'Éducation postsecondaire et du Développement des compétences, je voudrais remercier la députée au sujet de sa passion en ce qui concerne l'éducation postsecondaire, la transformation du système de prêt et bourse a été un grand succès. Il y a 50 000 plus d'étudiants qui ont fait une demande cette année comparée à l'année dernière. Plus de 200 000 étudiants dans cette province reçoivent de la gratuité scolaire et un autre tiers reçoivent de l'aide avec leurs frais de scolarité. C'est incroyable. Presque tous les étudiants qui reçoivent l'aide grâce aux prêts et aux bourses reçoivent de l'aide qu'ils n'auront pas à repayer. Nous nous assurons que tous les étudiants dans cette province ont la capacité d'apprendre parce que notre économie dépend sur ce fait. Comme la députée l'a mentionné, l'économie de l'avenir dépend sur une main-d'oeuvre compétente et bien éduquée. Et on fait tout ce qui est essentiel. Je voudrais aussi la remercier pour ce grand héritage de la transformation du programme de prêts et bourses et ce que cela signifie pour notre province. J'ai eu une réunion avec l'Alliance des étudiants de premier cycle et je sais que c'est non seulement les frais de scolarité qui sont importants pour eux, mais il y a d'autres coûts auxquels ils doivent payer. Ce n'est pas le seul coût et une des préoccupations c'est le prix des guides des manuels. C'est important pour eux de se les procurer mais c'est souvent un prix qui est très élevé et on doit aussi prendre en compte ces coûts. Donc, est-ce que la ministre peut nous expliquer qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour augmenter l'égalité et les occasions, l'égalité des chances en Ontario parce qu'on veut aider les étudiants avec leurs coûts qui ne sont pas liés aux frais de scolarité. Merci. Je suis ravi de parler de eCampus Ontario et j'invite tout le monde à aller en ligne sur le site eCampus Ontario. 227 manuels sont disponibles non seulement aux étudiants mais à tout le monde le grand public 227 manuels nous on va augmenter ce chiffre et on va investir un autre million de dollars pour qu'on puisse ajouter d'autres manuels de classe. Ça veut dire de grandes économies pour les étudiants ça peut coûter des centaines de dollars chacun pour les étudiants donc c'est des grandes économies et c'est plus facile d'avoir accès à ces ressources. Nous félicitons OSA qui nous ont mis de la pression pour lancer cette initiative. Ils l'ont fait avec les frais de scolarité ils le font maintenant avec les manuels. Député de Chatham-Kent Nouvelle question. Merci Monsieur le Président. Plus tôt ce matin on a entendu certains des noms des personnes qui ont perdu leur vie sur l'autoroute 4 à 1 c'est la question au ministre du Transport. La première ministre a promis de créer une barrière médiane une barrière en béton mais ensuite la première ministre et le ministre a ensuite commencé à parler de câbles d'autres tensions ce n'est pas une bonne chose pour les véhicules les automobiles et les motocyclistes parce que ça peut entraîner la décapitation des gens l'hiver s'en vient et ce tronçon est très dangereux dans ma circonscription de Chatham-Kent et Assex les grands véhicules les poids lourds vont inévitablement devoir traverser le tarplin médian et les gens dans ma circonscription exigent une barrière en béton et n'ont pas fait de câbles d'autres tensions donc la question est nous allons avoir une consultation publique dans ma circonscription la question au ministre c'est à savoir s'il va y être merci monsieur le président je remercie les députés de Chatham-Kent-Essex de la question nous avons eu l'occasion de parler de cet enjeu ici dans cette assemblée lors de la période de questions on a aussi eu l'occasion de parler de cet enjeu en personne et il a pu assurer toutes les dispositions pour que certains de ses commettants puissent venir ici et parler de cet enjeu avec moi et je reconnais cette question encore une fois et tous ses efforts sa passion il y a une consultation publique dans sa circonscription demain soir je crois et comme je l'ai mentionné il y aura des gens du ministère qui seront à cette consultation publique demain soir et je voudrais aussi rassurer le député et ses commettants que je prends très au sérieux la sécurité routière c'est pour cette raison qu'on a adopté des lois sur cet enjeu et c'est aussi pour cette raison qu'on continue d'avoir un dialogue et qu'on continue de travailler avec sa circonscription avec les gens du ministère et d'aller de continuer de faire de l'évaluation de ce tronçon sur la 401 complémentaire c'était tout complémentaire désolé c'était tellement silencieux que j'ai décidé de continuer la période de questions ministre rappel au règlement merci monsieur le président rappel au règlement peut-être que je me suis trompé lorsque j'ai répondu à la question du député de Burry on va augmenter les 15 millions de dollars d'ici 2020 la prestation pour les logements abordables ma réponse du député de Neppesing Renfrew j'ai mentionné Lanark et je voulais dire Renfrew lorsque j'ai répondu la motion du gouvernement 43 nous passons maintenant à la mise aux voix en ce qui concerne la mise en oeuvre des mesures budgétaires ainsi que d'autres lois convoquer les membres ce sera une sonnerie de 5 minutes à la mise en oeuvre à la mise en oeuvre la mise en oeuvre les membres à la mise en oeuvre avec un œuvre des mesures les membres et de Thièvre les fulfilées vis-à-vis les membres les membres et la mise Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !